Pour ceux qui le connaissent, le sport pour tous, communément appelé sport de masse, est au-delà de sa passion. Mieux, c'est un secteur au service duquel Ben Atta voudrait apporter toute son expérience pour plus d'impact chez les pratiquants. Un rêve qui a dorénavant pris corps avec son élection à la tête de la Fédération Togolaise de sport pour tous. Seul en course avec sa liste vision et action, il aura présidé un bureau de 11 membres parmi lesquels trois nouveaux entrants pour les quatre prochaines années. Pendant ces quatre ans, nous allons aider nos clubs à se formaliser, ensuite développer la pratique du sport pour tous sur toute l'étendue du territoire et surtout redynamiser la randonnée pédestre, c'est-à-dire la marche sur toute l'étendue du territoire national et surtout œuvrer aux côtés du gouvernement à rendre plus efficace la pratique de la journée nationale de sport au Togo. Secrétaire général du bureau sortant, Ben Atta remplace ainsi Alès Vianga qui dresse un bilan métigé de son mandat à la tête de la Fédération. J'ai voulu, à cause de la distance, laisser les collègues qui sont allommés continuer leur travail pour que nous puissions aller plus loin. Je peux dire que je suis satisfait quelque part et par endroits je ne suis pas satisfait. Satisfait parce que nous avons pu mettre sur place, sur le plan national, les ligues et nous avons commencé les activités sur le plan national aux côtés du ministère des Sports et des Loisirs. Nous avons entamé des partenariats avec certaines communes et sur le plan africain même, nous avons intégré la Fédération africaine de randonnée pédestre. Là où je ne suis pas satisfait, c'est les accompagnements qu'on nous devait pour que nous soyons plus visibles sur le terrain. Tenu ce 28 septembre 2024 à Lomé, son congrès électif s'est déroulé sous la supervision du représentant de la ministre des Sports et des Loisirs qui l'apprécie. C'est une joie qui nous anime au niveau du ministère des Sports et des Loisirs parce que cette fédération a travaillé et puis ils ont fait une élection très apaisée. C'est l'inclusion que nous prenons au niveau du ministère des Sports et des Loisirs et ce qui a été respecté au niveau de la Fédération des Sports pour tous. L'occasion a également permis lors de ce congrès de prononcer l'affiliation de plus d'une dizaine de clubs qui en ont fait la demande. Il faut le rappeler, la FTST a été mise sur place en décembre 2021.